bonjour à tous j'espère que vous allez bien on vous reviennent donc pour une petite vidéo il n'y en aura pas forcément à la suite là je vais en filmer qu'une tout simplement déjà vous avez dû le voir sur sur facebook et sur youtube pour ceux qui me suivent sur facebook je ça fait un moment que je n'ai pas mis de vidéo tout simplement parce que j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment pas mal de choses qui s'accumulent et du coup je sous traitement qui me fatigue énormément et qui me provoque d'autres d'autres petits désagréments à côté et donc du coup j'ai pas forcément l'envie la force même des fois de vous filmer donc du coup je suis désolé on a pas mal de retard sur tout ce qui est vide grenier les achats nos actions et tout ça vous aurez les vidéos au fur et à mesure mais là voilà je ne me sens pas de faire beaucoup de vidéos à la suite donc nous allons en faire recul je vous montre on va vous montrer le retour de vide grenier donc rassurez vous ce n'est mon état de ce n'est rien de grave c'est juste que voilà c'est dur à faire partir les douleurs sont quand même assez assez importante et du coup je suis voilà je suis sous morphine et du coup voilà la morphine me tasse énormément je suis très très fatigué j'ai déblousé enfin bon bref c'est bien parce que ça m'enlève quand même une grosse partie de la douleur mais à côté de ça je suis complètement amorphe pas bien et je me demande même s'il faudrait pas voilà que j'espace entre guillemets ma prise de voilà de 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 morphine pour éviter tous ces désagréments parce que je ne supporte pas j'ai l'impression en permanence d'être saoule et je n'aime pas ça voilà donc sur ce on va vous montrer les le retour de vide grenier donc c'est sur trois dimanche je pense je sais plus exactement il me semble bien oui que c'est sur trois trois week-end donc sans plus tarder alors je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est certains oui d'autres pas donc voilà ça va être mélangé sur les trois week-end alors ça c'était ce week-end donc tout d'abord j'ai trouvé j'étais condamnée ça faisait un moment que j'avais pas retrouvé des livres bon après c'est vrai que vu la tonne qu'on a cela j'étais sûre que je ne les avais pas donc du coup je les ai pris après c'est vrai que je me tasse un petit peu sur les livres parce qu'on a énormément et on n'a plus de place il va falloir agrandir la maison donc voilà s'ils voulaient nous aider à agrandir la maison c'est avec plaisir voilà donc tout d'abord monstre et compagnie alors on l'avait un petit livre disney vous savez les éditions club mickey ou je sais pas quoi là mais on l'avait pas dans cette édition molletonnée comme ça cartonnée donc voilà donc super contente de l'avoir trouvé je l'ai eu à 1 euro oui aujourd'hui vous avez vu il y a la lumière de l'extérieur parce qu'il fait pas super super beau il fait frais même on va pas en plein ça fait du bien une journée comme ça de temps en temps voilà voilà ensuite j'ai trouvé dinosaure que là aussi je pense qu'on l'avait dans une autre version mais pas dans cette version là donc super contente ils sont en super bon état franchement tous vraiment nickel j'aime beaucoup cette édition donc là aussi à 1 euro et le dernier celui ci c'est sûr que nous ne l'avions pas c'est donc le spiderman donc qui est quand même un marvel mais qui a été donc ça a été racheté par disney donc c'est dans la même édition et donc super contente de l'avoir trouvé même si c'est une fille c'est toujours bien d'avoir moi j'aime bien spiderman en plus donc voilà voilà là aussi un euro c'était tout sur le même stand ensuite 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 deux disney encore nous avons trouvé trois petites peluches du même disney donc les aristochats alors celui ci c'est je sais plus si c'est toulouse ou c'est berlioz après donc si soit toulouse soit berlioz je pense que ça c'est berlioz et ça c'est toulouse je suis pas certaine et puis évidemment ça c'est marie voilà nous avons marie donc j'étais vraiment super contente de trouver carrément les trois petits chatons donc des aristochats nous ne les avions pas du tout berlioz et toulouse dans la collection donc franchement super contente et au final les trois sont revenus à 1,50 euros puisque la personne elle faisait 50 centimes pièce donc très très contente dommage par contre les étiquettes ont été coupées tu peux ramasser s'il te plaît mon coeur ensuite 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 toujours de disney j'ai trouvé un des sept nains voilà il ya les bras qui disent alors il n'est pas il n'est pas en état nickel nickel franchement mais c'est rare quand je trouve vous des d'ailleurs je pense que c'est notre premier des sept nains je pense pas qu'on est et il me semble bien oui que c'est prof celui avec les lunettes il me semble bien que c'est prof non disney donc voilà donc super contente de l'avoir trouvé je sais plus 50 centimes il me semble je l'ai payé ensuite 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 alors ça il y a autre chose avec mais je la je sais plus j'ai trouvé un autre monsieur madame donc la super contente de la collection mais si je te l'avais montré ce que tu écoutes celui-là j'en sais rien du tout bon bien sûr ça ça vient de mcdo je pense ouais c'est ça donc voilà et ça oui c'est ça je l'ai payé 20 centimes entre comme ça ensuite toujours de disney je vous montrerai ce qui est hors disney après après monsieur madame toujours de disney j'ai trouvé à l'essayer comment il s'appelle je sais plus scar le méchant voilà le méchant d'un dans le roi lion donc super contente parce que des méchants au final des disney je n'en ai pas j'avais j'ai jaffard maintenant et cru et là mais au début je n'en avais pas je pense qu'il fait quelque chose non ah oui il bouge un peu d'accord ça par contre je ne sais pas d'où ça vient même il n'y a pas il n'y a rien de marqué bref là aussi je vous ai dit 20 centimes les trucs comme ça et ensuite alors ça c'est le on l'a dit avec mon homme dans hercule le 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 oh my god je ne sais plus donc c'est le à trois têtes là dans hercule un que je je n'ai que j'aime j'aime bien voir des pas tout le temps mais je l'ai je l'aime assez voilà donc là aussi 20 centimes un truc comme ça ensuite j'ai trouvé un joli magnifique donc on en avait un peu dans ce dans ce style là mais pas avec la tête tournée et qui regarde le joli petit papillon voilà tout mignon je trouve je l'ai payé un euro un euro un euro non celui-là je l'ai pas lavé non donc voilà donc super contente de rentrer un autre bambi on commence à en avoir du coup ensuite sur un autre laisse le parterre ah oui c'est vrai ça c'était avec les aristochats j'avais trouvé aussi le petit plutôt tout mignon il lui manque un bout d'oreille mais franchement ça se voit pas surtout que dans la vitrine à la vitrine ou avec les autres peluches ça ne se verra pas donc voilà donc 50 centimes lui aussi mais d'ailleurs il vient de disneyland dessus l'apparemment disneyland resort donc c'est un officiel ensuite là aussi qui vient de disneyland alors trop contente là aussi la dame me l'a fait un euro alors y'a pas les piles il faut que je le mette mais là aussi c'est bien marqué je sais pas si vous allez voir disneyland paris et c'est vrai que quand on était allé on y était allé on avait vu de ce genre de choses donc normalement ça s'illumine ça tourne fait bon bref donc voilà donc il avait la petite figurine donc de mini désolé pour la luminosité parce que vous avez la luminosité de dehors mais voilà voilà donc jolie petite mini voilà et normalement je vous dis ça doit tourner tout ça oui ça tourne mais bon normalement ça le fait avec le bouton donc un euro et la dame avait aussi c'est que je vais la voir voilà et que ça aussi on l'avait vu à disney donc il vient aussi de disney normalement vous l'avez marqué je ne sais plus où c'est ça euro disney donc elle aussi normalement elle est à pile et avec un bouton normalement elle doit tourner on l'avait vu ouais quand on y était allé mais bon c'était pour le coup c'était cher pour ce que c'était ce que je pense que c'était à 10 euros il me semble ça 10 ou 12 euros et franchement mettre 10 ou 12 euros pour ça non franchement autant il ya des choses à disney qui les valent des jolies tasses des jolies porte-clés des jolies boules à neige ou tout comme ça ça vaut ce que ça va le prix que mais alors franchement 10 euros pour ça certainement pas les 20 euros qu'on avait on avait payé la les c'était les boîtes à musique là franchement ça les vaut parce qu'elles sont juste magnifiques et tout donc arrête ça fait du prix mon coeur donc voilà donc une petite réponse avec la jupe normalement qui vole donc contente là aussi un euro ensuite toujours de disney j'ai trouvé une jolie petite mini que je n'avais absolument pas comme ça elle est toute mignonne franchement et voilà même le vêtement est vraiment en effet peluche donc vraiment super contente elle est mignonne comme tout et elle est quand même assez grosse je trouve et franchement des mini comme ça on n'en avait pas je franchement un super bon état je trouve donc trop 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 contente et là aussi à un euro ensuite sur un autre stand la dame ah si je m'oublie déjà ça de nouveau alors je n'ai toujours je ne sais toujours pas le nom de cette chèvre mais c'est la chèvre de nouveau de esmeralda donc dans le beau sud de notre dame voilà donc je l'ai retrouvé puisque la dernière fois je l'avais trouvé un peu beluche il me semble je ne sais plus mais bon elle il va falloir que j'en nettoie un peu parce qu'elle est un peu crac crac mais contente contente de rentrer les figurines ensuite vas-y donc sur un stand une dame qui vendait c'est une petite veilleuse Winnie l'ourson elle est trop 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 mimi et non mais non elle marche ouais non il n'y a plus de pile toute mignonne je trouve franchement franchement je vais y arriver vous voyez j'arrive même plus à parler on va la regarder franchement elle est adorable je trouve et la dame me l'a fait à 2 euros donc franchement je ne vais pas hésiter ça va aller dans la collection une fois de plus à mon côté voilà voilà toujours de Disney là aussi attendez je regarde s'il y a autre chose de Disney non il n'y aura plus rien donc ce sont les dernières choses à 1 euro pièce j'ai trouvé dingo alors ça trop contente parce que des dingo en plus on en avait absolument pas donc il est trop mignon en plus franchement non mais il ne le fait pas bouger on ne le voit pas sinon je le trouve trop chou j'adore il est trop trop mimi en plus il a des billes au niveau des des pattes et des bras aussi non si les mains j'ai un peu appelé ça des mains et donc ouais il vient de Belgique celui-là il a marqué Belgique donc voilà un petit dingo donc super contente de la rentrée et ensuite un joli Donald franchement il est trop trop beau je trouve il est super mimi ah mais il vient du Disney Store celui-là ouais je me disais aussi il est il est vraiment très très qualitatif donc je vais je comprends pourquoi donc il est trop trop beau franchement et des Donald c'est pareil je pense qu'on en avait un petit mais un gros comme ça on n'en avait pas donc super contente donc c'est tout pour Disney ensuite je lui ai trouvé des petits habits des petits habits vas-y il n'y en a pas d'autres vas-y donc une robe voilà donc ça c'est pour les poupées Barbie ensuite la dame les faisait à 50 centimes il me semblerait 50 centimes pièce et quand c'était enfin pour les robes et c'était 25 centimes pour tout ce qui était jupe et haut c'est pas grave si on la voit pas bien voilà tu la montres on va pas passer 30 ans mon coeur donc une autre robe là tu la tiens par la bretelle voilà et voilà c'est tout une jolie robe princesse voilà une petite jupe et un petit haut voilà tu te reçois merci voilà pour ça non ensuite alors donc le fameux jeu que je lui ai trouvé sur la Nintendo DS 3DS c'est donc Léa Passion protectrice des animaux alors ils disent à partir de 3 ans oui c'est vrai qu'il faut savoir lire mais enfin même en ne sachant pas lire elle arrive très bien à y jouer donc j'étais contente de lui en trouver parce qu'à part le Nintendo DS pour son âge proprement dit je trouve que le reste c'est trop compliqué pour pour qu'elle y joue encore à son âge donc il était complet bien sûr la cartouche est dans sa Nintendo DS et du coup non tu ne vas pas le chercher ils n'ont pas besoin de voir la cartouche c'est bon la dame le faisait de base à 5 euros et disons qu'elle me dit comme ça elle me dit les jeux sont à 5 euros mais bon je peux baisser jusqu'à 3 euros donc du coup je regarde ce qu'il y a et puis donc je trouve celui là et puis j'ai dit du coup je dis celui là je dis 3 euros d'habitude je ne marchande pas mais bon quand on me dit qu'on faisait ça jusqu'à 3 surtout pour c'est pas méchant mais pour du lait à passion je me voyais mal mettre du 5 euros pour ce genre de choses du Mario et des trucs comme ça oui mais alors franchement du lait à passion non 3 euros c'était largement suffisant donc on tente de le rentrer je vais vous montrer donc les figurines et les peluches qui sont hors Disney donc qui sont plus jeux vidéo enfin plus c'est sûr jeux vidéo donc tout d'abord nous avons un petit Luigi alors il n'est pas en très très bon état mais j'ai dit si je viens le retrouver plus tard le changer mais voilà donc on l'action il tourne je pense qu'il vient de McDo celui là ouais 2016 ensuite nous avons ça c'est qui ça ça c'est un petit Mario Mario qui lui aussi je suppose McDo ouais 2013 par contre celui-ci voilà euh attendez j'ai un autre Luigi à force on commence à en avoir quoi voilà qui lui aussi ah lui il est 2013 aussi McDo un petit Todd qui lui aussi bouge attends approche-toi voilà qui lui aussi 2015 McDo ensuite nous avons un Yoshi qui dit la langue je sais plus le bruit qu'il fait un truc comme ça euh ceci ouais ça vient de McDo aussi 2017 voilà donc toutes les figurines celle-là franchement je les ai eues à pas cher du tout à 20 centimes un truc comme ça euh ensuite alors ça je sais plus je sais plus comment c'est pour Pussy Pussy Feu il me semble que c'est ça donc dans les Pokémon qui bougent comme ça trop contente parce que à part Pikachu je n'avais pas de Pokémon pour l'instant en en figurine donc contente d'en rentrer un c'est de 2015 donc toujours de McDo et ensuite trop contente parce que ça c'est un de mes Pokémon préférés c'est Evoli il est trop trop beau il est trop fou franchement j'adore ils sont aussi c'est de McDo 2013 il est trop mignon je trouve franchement donc contente de rentrer tout ça et ensuite un peluche alors j'ai trouvé un Yoshi un Yoshi Yoshi donc Super Mario bien évidemment ils disent pas la date là 2011 2011 donc un petit Yoshi de 2011 trop chou trop trop chou et un peluche Yoshi non j'avais pas et ensuite trop trop contente un Spiro vraiment trop 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 contente parce que c'est pas souvent qu'on en voit celle-ci est à 1,50€ mais voilà j'ai pas négocié parce qu'il est quand même gros je sais le prix que ça peut valoir en magasin et tout ça donc franchement et celui-là il date de 2002 donc ouais il date celui-là et il est quand même en super bon état franchement trop contente de le rentrer dans la collection là il va faire trop trop bien sur les étagères voilà voilà et après donc ce ne sont que des jeux vidéo que j'ai eu pour la plupart à 1€ pièce ouais 1€ pièce sauf ce lot j'ai eu un lot de Xbox 360 normalement la dame en voulait 3€ pièce et je lui ai dit j'ai dit si je vous prends les 4 vous me faites à combien elle me dit au lieu de 12 je vous les fais à 10 je lui ai dit écoutez je l'ai prononcé à mes revenus à 2,25€ le jeu et je suis trop contente parce que bon elle en avait d'autres mais j'avais plus j'avais plus de monnaie sur moi donc je dis tant pis je prends que ces 4 parce que j'adore et mon homme aussi il est Assassin's Creed donc trop contente alors déjà je lui ai trouvé le Batman Arkham City il paraît qu'il est pas mal du tout donc trop trop contente de le rentrer il est complet il est complet et ouais les CD sont plutôt en bon état il y a quelques petites rayures mais franchement c'est rien de terrible et franchement j'en ai entendu que du bien il ne l'a pas testé il n'a jamais il n'y a jamais joué donc il lui tarde de le de le tester c'est un jeu qui est compatible en 3D ensuite ça c'est le Assassin's Creed Brotherwood alors celui-là il y a déjà joué il me semble bien qu'il y avait déjà joué à l'époque mais c'était au tout début on était ensemble et après donc on avait revendu la passion du jeu n'était pas n'était pas encore il est complet voilà il est complet et le CD celui-là le CD il est il est Mint de chez Mint il n'y a pas une rayure donc ça c'est super bien de rentrer des CD des jeux qui sont franchement même le boîtier il est vraiment nickel donc ça super content ensuite le Assassin's Creed Révélation celui-ci est complet aussi le boîtier est très bien et on va voir pour le CD le CD le CD il est limite là aussi je croyais mais non il est limite donc le boîtier aussi franchement c'est des jeux on a l'impression qu'ils n'ont jamais réellement été joués et enfin le Assassin's Creed 3 donc là il va en avoir il y a même un outil la fiche de la personne quand elle l'a acheté en Micromania et elle l'avait payé ah ouais quand même 70 euros à l'époque déjà 70 euros et donc moi je l'ai eu à 2,25 euros comment dire que donc bien sûr il est complet et voyons voir il y a deux CD ouais il y a deux CD attends attends je calcule parce que du coup je ne vois pas pourquoi il y en a deux là c'est un disque un et disque deux probablement que je n'avais même pas fait gaffe s'il y avait les deux et là aussi les CD mais je me demande si ça a été joué franchement vraiment propre de chez propre donc comment dire super contente d'avoir trouvé ces jeux là ensuite j'ai trouvé trois jeux de Wii à 1 euro pièce donc super contente le Just Dance 2 que j'avais j'ai déjà joué je l'aime bien en plus il y a une des musiques que j'aime bien et que je me débrouille bien dessus donc contente de l'avoir trouvé celui-là aussi il est quand même il y a de la poussière mais franchement après il n'y a pas de rigure ni rien donc super contente donc bien sûr complet les boîtiers sont en très très bon état rien à dire franchement ensuite celui-là que je n'avais je ne l'ai jamais eu sur la Wii vas-y montre-toi le Wii Party donc ça super contente parce que faire des soirées entre amis ou en famille et tout ça ça peut être super bien quand elle sera plus grande la pépette parce que là je ne sais pas trop il faudra voir si on peut déjà commencer à jouer avec elle mais donc complet là aussi je crois et elle ressemble à écrire écrire les personnages comme dessus ma déesse les mis oui parce qu'il faut jouer avec les mis mais sinon après c'est un jeu c'est autre chose donc là aussi contente de le rentrer et un que j'aime beaucoup alors collectionner les lapins crétins non mais par contre en jeu vidéo franchement je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe donc trop trop contente il est complet là il y a juste l'étiquette du prix qu'il faudra que j'enlève mais franchement nickel chrome j'ai celui la grande aventure de lapin crétin et normalement j'ai rentré rayman et lapin crétin il me semble bien il me semble que je vous l'ai montré je sais plus je sais plus parce que je les note au fur et à mesure mais donc oui il est complet et le cd normalement je pense que je vais y arriver voilà il y a eu deux trois petites rayures mais celui-là super content de le rentrer parce que j'aime bien lapin crétin en jeu vidéo et enfin pour finir j'ai trouvé trois jeux de play 2 en euro pièce et donc évidemment vous avez vu les principaux ce sont d'Harry Potter donc trop trop contente mais le premier le Tekken 4 que j'avais eu sur la play 2 à l'époque je m'en souviens je l'avais quitté ce jeu franchement alors il n'y a pas le le dvd bonus enfin je pense pas puisque j'avais regardé le cd il est quand même pas mal rivé mais je pense qu'il n'y a aucune rayure proprement dit qui va ne va pas fonctionner mais bon il n'est pas complet il manque la jaquette mais franchement ça c'est un jeu que j'ai kiffé étant plus jeune bon je faisais de l'anti-jeu parce que je faisais toujours à peu près les mêmes les mêmes prises du moment que j'avais en faire deux trois je gardais celle-là et j'essayais pas d'en faire d'autres mais j'aimais j'aimais vraiment beaucoup et donc super contente de le retrouver ensuite alors celui-là la jaquette n'est pas en super bon état ni le boîtier mais enfin voilà si j'ai un boîtier vide je le changerai la jaquette j'essayerai de l'améliorer sinon mais si je le retrouve en meilleur état je le reprendrai donc c'est Harry Potter coupe du monde de Quidditch donc comment dire que là j'ai été super contente de le trouver celui-ci par contre il est complet je fais ça mais je regarde pas c'est le CD tiens bon là lui aussi il a vécu mais enfin c'est des jeux de Play 2 et les jeux de Play 2 ils ont vécu donc là aussi trop contente de l'avoir trouvé et enfin donc Harry Potter et la coupe de feu je suis contente parce que pour l'instant sur la Play 2 je n'avais trouvé que la chambre des secrets puisque celui-là n'est pas dans le coin jeux vidéo il est dans le coin Harry Potter donc trop trop contente de l'avoir trouvé j'espère pouvoir trouver au fur et à mesure tous les opus et du coup il est complet là aussi le boîtier est en très très bon état les hajaquettes aussi et le CD il a quelques rayures mais ça devrait passer voilà voilà écoutez ce retour de vide grenier a été un petit peu long mais j'espère que ça vous aura plu désolé encore de notre absence j'espère que ça va aller de mieux en mieux voilà je vais essayer d'en faire petit à petit mais c'est vrai que là faire passer une bonne grosse partie d'une journée à vous filmer toutes les vidéos je ne m'en sens pas capable pour l'instant là déjà j'ai entre guillemets j'ai fait quand même un effort j'ai essayé de me booster pour vous en faire une déjà parce que ça me manque et ça me manque et puis j'ai quand même beaucoup de vidéos en retard donc il faut quand même que j'en écoule un petit peu donc voilà je les ferai au fur et à mesure là vous allez avoir celle-ci je filme jeudi donc soit peut-être ce soir soit demain je vais voir parce que là il faut que je l'amène orthophoniste il y a des choses que je n'ai pas le choix de faire même si je ne suis pas forcément bien donc là je vais l'amener à l'orthophonie il faut que j'aille récupérer mon homme on a 2-3 petites choses à faire donc du coup je ne sais pas si je pourrais la mettre en ligne ce soir mais dans tous les cas vous l'aurez quand même soit jeudi soir ce soir quoi soit le vendredi soir voilà mais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas c'est avec plaisir qu'on vous accueillera parmi notre famille YouTube je pense que les 2000 abonnés pour mon anniversaire je pense que c'est un peu un peu rapé puisqu'on est je vous tourne on est le 18 juillet je suis à 1938-39 au niveau des abonnés et que mon anniversaire c'est le 9 août donc du coup bon c'est pas grave dans ces cas là on va essayer de les faire pour 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 les 3 ans de la chaîne ça serait pas mal du tout sur ce n'hésitez pas à envoyer une petite carte si vous voulez à Emma ça lui fait toujours plaisir même pour moi puisqu'il y en a qui des fois lui envoient une carte quand elle est malade écoutez si vous voulez m'envoyer une carte pour moi parce que je suis malade et bien c'est avec plaisir voilà ça me mettra du bon au coeur mais déjà d'avoir vos messages en dessous de nos vidéos ou même des messages sur Facebook ou un message privé tout ça ça me fait extrêmement plaisir donc déjà merci du fond du coeur pour tout ça pour être au quotidien avec nous et sur ce on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo à toi bye bye